Le passé, donc, hier. Alors, Ignace de Loyola, vous le voyez, 1491-1556. Ignace de Loyola, c'est un personnage qui arrive à une époque... C'est normal que ça ne change pas. C'est un personnage qui arrive à une époque où, comment dirais-je, les choses sont en profonde mutation. Et donc, ce qui va se passer dans son existence, c'est une mise en perspective. Cette mise en perspective, je vais y revenir par la suite, se base sur une expérience spirituelle personnelle. C'est très important d'avoir cette notion de spiritualité dans le fil de ce que je vais évoquer. Je vais évoquer cette question des exercices spirituels et l'inspiration à une forme de pédagogie, qu'on appelle d'ailleurs la pédagogie ignatienne. C'est donc quelqu'un, vous avez vu les dates, qui se retrouve à la charnière du Moyen-Âge et de la Renaissance. Avec les noms qu'on connaît, j'en ai mis quelques-uns simplement pour illustrer, on est à une époque vraiment d'une révolution culturelle. Et donc, cet homme va vivre pleinement cette révolution culturelle en sachant qu'il y a aussi de profondes questions dans l'Église à ce moment-là. On sort du Moyen-Âge et il y a en tout cas une forme de sclérose au niveau de certaines manières de fonctionner dans l'Église. Alors, Ignace de Loyola, c'est qui ce gars-là ? C'est quelqu'un qui vient d'une petite noblesse basque. Il vit Loyola pour situer ses pays basques, espagnols, pas très loin de Bilbao. Et il va, comment dirais-je, passer la partie de sa jeunesse vraiment comme un chevalier. Quelqu'un qui préfère, j'allais dire, aller voir les filles et se battre. Mais donc, vous voyez qu'il n'a absolument aucune conception, aucune idée de ce que pourrait un jour devenir sa vie. Voilà une petite image du château de Loyola. Il est blessé au siège de Pamplune, blessé gravement par un boulet, ça pourtant dans son histoire. Et donc, il va voir les jambes, en tout cas une des deux, très fortement fracassées. Et va passer des mois, alités, à assurer sa convalescence. Et pendant ces longs mois, presque une année, il n'a pour toute occupation, on est au début des années 1500, donc on n'a pas encore inventé la TV et Internet, il n'a que deux livres, la vie de Jésus-Christ et la vie des saints. C'est pour ça que vous avez des petits livres qui sont apparus. Et donc, il va lire et relire ses ouvrages. Et petit à petit, va, comment dirais-je, entreprendre une démarche personnelle intérieure très profonde. Il va lire et relire, comme je l'ai dit. D'ailleurs, le mot « relecture » est un des mots-clés de la pédagogie ignatienne. Il va se livrer à un exercice intérieur qui est le suivant. Ou bien il rêve à des moments de chevalerie, et donc il se voit guéroyant, etc. Ou bien il rêve à des moments où il se compare, ou en tout cas il essaye de se comparer, à Saint-François ou à Saint-Benoît. Et je vais abréger l'histoire. Lorsqu'il rêve à ses romans de chevalerie, ou même aux belles dames du château, il voit qu'il a un bonheur, mais que c'est un bonheur momentané. Et lorsqu'il rêve en voyant, comment dirais-je, le fait qu'il se comporte comme Saint-Benoît ou comme Saint-François, qu'il va à pied sur les routes à Jérusalem, etc., il constate que ça crée en lui un bonheur durable. Et donc c'est ça qui va être le départ de sa conversion, parce qu'on peut dire ça comme ça. Il va alors se mettre en chemin, au propre et au figuré, un chemin intérieur mais un chemin physique aussi. Il va quitter Loyola, il va effectivement, j'ai mis imité, se tromper, il va faire différentes expériences, des expériences spirituelles. Il va se mettre en route, quitter Loyola, aller pour ceux qui connaissent au monastère de Montserrat, près de Barcelone. Là, il va se défaire de ses attributs de chevalier. Et puis, il va quitter Montserrat, tout ça à pied, bien sûr, et se rendre à Manresa, pas très loin de Barcelone actuellement. Là, il va y passer des mois. Il va même vivre quasiment comme un ermite. Et il va entretenir en lui cette relation, ce questionnement permanent, qu'il va alors, après coup, traduire dans un petit ouvrage qu'on appelle les exercices spirituels de Saint-Ignace. Ces exercices spirituels qui ont deux vocations, c'est véritablement de permettre à la personne qui va les pratiquer de chercher son chemin vers Dieu, mais également de chercher sa voie personnelle. Donc, vous voyez, c'est intéressant que j'évoque maintenant le fait qu'il n'est pas encore du tout question ni de pédagogie, ni d'école. Nous sommes donc aux environs de 1530. Ces exercices spirituels, soit dit en passant, deux petites remarques. La première, exercices spirituels qui peuvent être pratiqués encore maintenant par n'importe qui. Donc, ce n'est pas un appannage absolu des pères jésuites. Et deuxièmement, vous avez ce terme qui est excessivement important dans la pédagogie des collèges jésuites, mais qu'on n'appellera d'ailleurs pas la pédagogie jésuite, mais la pédagogie ignatienne. Et vous avez le terme exercice, qui est vraiment au cœur de cette pédagogie. Quelques dates, donc. Il monte à Paris. Il y refait des études avec Pierre Favre, vous connaissez peut-être moi, mais un certain François-Xavier. Ça doit quand même évoquer certaines choses. Et puis, l'idée, c'est avec ses compagnons de se mettre à la disposition du pape. Pourquoi faire ? Pour aider les âmes. Puisque, comme je l'ai expliqué, on est à la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance. Il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas dans l'Église. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter un soutien aux âmes. Aux âmes des personnes, bien entendu. En 1540, le pape de l'époque accepte la fondation de ce qu'on appelle alors la compagnie de Jésus, c'est-à-dire en fait les jésuites.